Salut tout le monde, juste un petit message que je voulais vous dire avant de lancer cette vidéo que j'ai pris conscience de certaines choses durant ce let's play et notamment depuis le lancement jusqu'à maintenant que j'ai adopté un style de commentaire qui est enfantin, pas terrible, saccadé et j'en passe et que j'aime pas du tout faire au final je me critique pas mais pour autant j'ai vraiment besoin de trouver ma bonne façon de faire que c'est pas évident de passer des vidéos de cartes à faire du let's play également c'est pas le même domaine donc je vais essayer de travailler là dessus pour mes futurs épisodes Bon visionnage Et salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du jeu Pokémon Ruby Omega On a plein de choses à faire aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter Alors on est parti avec la première des choses à faire Je pense que vous le savez, il y a eu un petit événement récemment qui permet de récupérer quelque chose via le cadeau mystère On va le faire tout de suite parce que je ne l'avais pas fait encore J'avais fait mes deux premiers épisodes pour me prendre la main sur le jeu Et voilà, alors pour recevoir ce petit cadeau on va forcément à l'écran d'accueil Cadeau mystère recevoir un cadeau Et le cadeau du jour, qu'est-ce que ce sera ? Alors déjà on va le récupérer via internet, je crois que c'est ça en plus On va aller voir Et moi qui adore ce type de Pokémon, vous allez voir, on ne va pas être déçu Ah bon alors c'est un petit peu long, un petit peu plus rapidement ça ferait plaisir Accélérer les mouvements J'espère que ma connexion internet ne va pas nous faire défaut, ce serait quand même ballot C'est un Terral chromatique Voulez-vous recevoir ce cadeau ? Bien évidemment En plus d'être chromatique, ce Terral tient de méga game rien que pour vous Ça, ça veut dire le méga métallo shiny qu'on a vu durant la démo Ah il est beau, c'est vraiment un super Pokémon shiny celui-là Vous pouvez le récupérer Alors, Terral chromatique, 7 décembre, date de réception Nickel On va pouvoir aller le chercher directement dans un centre Pokémon Et on va le faire, il va falloir lui trouver un surnom Comme d'habitude, je n'ai pas réfléchi au surnom que j'allais lui donner Vous avez bien compris, là-dessus Comment on pourrait l'appeler ? C'est un Pokémon acier, en métal Comment on va l'appeler ? Je n'ai jamais d'idée pour ça On va aller voir Bon alors, durant ce petit laps de temps entre l'épisode 2 et 3 Je me suis un peu occupé de ma chaîne Question Carte Parce qu'il faut faire de la diversité Et en même temps, tiens, c'est qui ? C'est celle derrière ou devant ? C'est celle-là, je crois Bonjour, vous devez être Nejan J'ai reçu un cadeau pour vous, le voici Nejan reçoit Terral Ça, c'est génial Alors, on va voir ça tout de suite Nous espérons vous revoir bientôt Bah ouais, nickel Alors, regardons, mince Je me suis gouré, j'ai été dans le Pokédex D'ailleurs, première fois que je vous montre le Pokédex Il est plutôt beau, il est plutôt bien fait J'ai tellement de choses à dire, c'est pas évident Alors, Pokémon d'abord, regardons le Terral Chromatic Il tient du coup la méga game Niveau 5, bon, il va falloir que je l'entraîne Il est où ? Ah, il est là en bas Ah, il est beau Et si je le touche, il se retourne ? Ah, il attaque Il m'attaque quand je lui frappe dessus Il est dans une mémoire ball La Pokéball est toute rouge C'est les Pokéballs un peu pour les Pokémon Event Ce qu'on peut avoir que par ces procédés-là Avec la métallocite Ah, il est beau Est-ce qu'il a une bonne nature par contre ? La nature hardie Ça fait quoi la nature hardie ? Tac, 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 tac C'est une nature neutre Bon, ça c'est pas de chance J'aurais bien voulu une nature qui booste bien l'attaque Pour rendre le Pokémon vraiment stratégique C'est pas grave, je suis pas là dans le Let's Play Pour faire de la stratégie Mais pour faire de la découverte du jeu Pokémon Ruby Omega D'ailleurs, en parlant du jeu Bah, du coup, entre l'épisode 2 et 3 Outre mes autres vidéos J'y ai joué un peu J'ai décidé de pouvoir découvrir un peu l'aventure par moi-même à côté Mais pas plus loin que ce qu'on a déjà fait Donc là, par exemple, je suis revenu sur les routes précédentes Et comme vous le voyez J'ai attrapé tous les Pokémon de la zone On voit la petite couronne là en bas Juste ici Mais bon, je peux pas vous mettre le stylet sur l'écran Mais ça veut dire que j'ai attrapé tous les Pokémon de la zone Et j'ai bien complété mon Pokédex Et à côté de ça, d'ailleurs J'ai aussi un peu entraîné mon équipe Arco est resté niveau 10 Par contre, j'ai monté Medina Ou plutôt Seko au niveau 9 Voilà, voili, pour le petit résumé Et maintenant, je vous propose de continuer l'aventure Direction l'épisode 3 Et on va essayer d'atteindre l'arène de Mérouville Ce qui va pas être chose facile Bon, une nouvelle route que j'ai pas encore explorée Apparemment, j'ai déjà 3 Pokémon de la zone Mais il m'en manque Qu'est-ce qu'on va découvrir sur cette route ? J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte Alors Route 104, Clémentiville, vers la droite Ça, je connais bien Je vous propose d'aller faire un petit tour sur la plage À mon avis, il doit y avoir pas mal de combats Oh non, je ne suis pas un dresseur Bon, ça commence mal Mais je sais que si les regards de deux dresseurs se croisent C'est le combat assuré Si tu veux pas te battre, reste hors de leur vue Ah, ils sont géniales les goélices Ils s'envolent quand on va vers eux Ah, on va aller à la chasse aux goélices Tels que les petits enfants Allez, viens là, toi J'adore laisser des traces de pas sur le sable Nous c'est autre chose qu'on va laisser sur le sable T'as défaite Raymond le gamin veut se battre Raymond le gamin envoie un granipion Alors ça c'est pas de veine Parce que c'est le seul Pokémon des zones précédentes Que j'avais du mal à tuer Puisque Medina actuellement Là on a seulement une seule attaque physique Qui est gros et clair Ce qui fait que contre le type plante C'est pas très efficace Et Arco qui est de type plante contre un type plante Bah ça marche pas non plus Voilà, vous voyez à quel point ça lui enlève pas grand chose Bon, en plus il se fait d'attaquer un mur Ça veut dire qu'il va se booter la défense un gros coup On va avoir du mal à rentrer dedans Mais bon, on va se débrouiller On va forcer le passage, ça devrait y arriver Alors si son attaque patience réussit Je pense qu'il peut nous OHKO Malgré qu'on ait 5 niveaux de décart Il nous défoncera tout simplement Alors faut vraiment pas On va se la prendre, on va se la prendre en plus Mais non, allez Seiko Fais nous un coup critique là Parlez-y, non ? Bon, on va tenter le coup On va quand même essayer de résister à son attaque En espérant que ça ne nous tuera pas Qu'il nous restera 1 ou 2 PV Oh ça va en fait Oh j'ai rien dit Non parce que quand je m'entraînais Quand j'étais niveau 8 J'ai rencontré un Graniteau niveau 2 Qui, ou son attaque patience Ma OHKO Seiko Du coup voilà J'avais un petit peu Je m'inquiétais un petit peu Alors là par contre Alors là celui-là On va lui envoyer la sauce Avec un bon pro éclair Il va rien comprendre Il est beau par contre Il faudrait que je m'en attrape un aussi Qu'est-ce qu'on pourrait se faire en Pokémon Vol Pour notre équipe ? Et le Del serait pas mal Il est beau Et puis là c'est puissant d'ailleurs Mais j'ai d'autres idées quand même Dans la tête Telles que Libégon Libégon est un super Pokémon Et on pourrait voler à Dodoli-Bégon Mais par contre On va mettre du temps Avant de monter au niveau Parce que pour évoluer à Libégon Il y a sacrément de la marge Bon allez on accélère Berk j'ai du sable plein dans les chaussures Bah ouais mais c'est toi qui te battes Dans le sable aussi hein Coco Allez on passe Je vais vous couvrir la plage de mes traces de pas Mais elle disparaissait aussitôt On va passer au pêcheur Medina va s'amuser Ah bah non il n'a pas de combat Je me demande comment c'est au fond de la mer Bon dommage Medina aura pu se faire l'écrou Cette maison juste là Est celle de Monsieur Marco Autrefois c'était un grand marin Il ne craignait pas la mer Même déchaîné Ah On va aller lui rendre une petite visite Pico Ah oui je m'en souviens C'est le surnom du goélis de Monsieur Marco Là on a son bateau Mais on ne peut pas monter dedans pour l'instant Toujours un super paysage Ça je pense que vous l'avez joué De toute façon au jeu Donc vous le savez très bien Mon pico d'amour est encore tout beau aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a dans ta petite maison ? On va lui faire un petit tour là Un petit cobriolage Non ? C'est intéressant ? On ne peut rien piquer là dedans ? Non ? Ah ça c'est pas de chance Bon alors on ressort tout de suite Bon qu'est-ce qu'on a ici ? Cotage de Monsieur Marco Cotage Je ne connais pas ce mot tiens Mon Pokémon est vraiment fatigué J'aurais mieux fait d'apporter une potion Voulez-vous lui donner une potion ? Allez vas-y On va voir s'il va nous offrir Une petite chose en récompense Oh merci beaucoup C'est vraiment très gentil Il a donné la potion au petit garçon J'espère que tu vas nous récompenser quand même hein Merci beaucoup Merci à toi mon Pokémon dans plateforme En fait on s'est fait avoir On s'est fait rafler une potion Bon C'est pas comme si j'utilisais les potions De toute façon Là on a une grande étendue d'herbe Peut-être un nouveau Pokémon Que je n'ai pas encore attrapé Et bah voilà Mirondelle Bon tout ce qui est capture des Pokémon sauvages Et amélioration des levels de mon équipe Je le fais hors caméra Parce que c'est pour essayer d'aller un peu plus vite dans l'aventure Sans que ça soit trop lassant pour vous quand même Je sais que plusieurs combats Ce que vous souhaitez vraiment C'est découvrir l'aventure Alors c'est ce que j'essaye de faire Si tu veux jeter une Pokéball Affaiblis d'abord le Pokémon sauvage Ce sera plus facile d'attraper s'il est empoisonné Brûlé ou endormi Entre autres Ok d'accord Ah il y a un Pokémon là C'est quoi là ? On va marcher à pas de loup On va activer l'objet Je ne sais pas comment ça s'appelle D'ailleurs c'est un objet Pokénavi C'est un Gorillis Ça j'en suis certain Bon est-ce qu'on va se l'affronter ou pas ? Allez on va faire les crocs Bah oui Bon papi J'ai un peu le fail J'ai approché un peu trop vite Tant pis c'est pas grave On va accueillir les petites baies de l'arbre Deux baies orange Ça c'est génial Pour récupérer un peu de la vie Il n'y a pas beaucoup de dresseurs dans le coin quand même Non pas planter de baies pour l'instant Je le ferai plus tard ça Alors je suis sûr qu'on a loupé des endroits là Mais ça je crois qu'on peut y accéder que par la forêt Qu'on va traverser juste après T'es qui toi ? J'ai rencontré la même espèce de Pokémon sans arrêt Et sous un bam flingue Pouf Mon Navidex est devenu plus précis Et j'ai retrouvé des Pokémon plus rares Ouais c'est ce qui s'appelle les Pokémon à la chaîne apparemment J'ai vu ça à travers quelques vidéos On peut tomber sur des Chani par un nouveau procédé Qui est justement ce Pokénavi Je crois que ça s'appelle comme ça Navidex Et en fait à force d'avoir plusieurs fois les mêmes Pokémon Sans casser la chaîne On peut tomber sur des Pokémon avec des IV De 3 IV à 31 Ou alors même des super Pokémon Des Pokémon Chani Je parle peut-être un peu chinois pour certains Ça je veux bien l'admettre Oh oui je relève le défi Et fais bien attention J'ai beaucoup d'argent Money, 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 money On va se faire du fric Tristan le Richard veut se battre Tristan le Richard envoie un Sixatone Donc pendant ce choix de combat Je vais continuer à vous raconter ce que je disais En fait on peut chaîner les Pokémon de Navidex Donc en gros si vous trouvez un Pokémon Et que vous tombez dessus grâce au Navidex Et que vous les enchaînez Sans que le Pokémon vous le fassiez fuir Ou apeurer tout simplement Au fur et à mesure de les attraper ou les battre Il ne faut pas fuir le combat Vous pouvez tomber sur des Pokémon chromatiques Shiny au bout d'un certain moment Ou encore des Pokémon avec des IVs Ils appellent ça le potentiel inné Les étoiles qui sont dorées Quand vous voyez la description du Pokémon Et c'est ce qui permet justement D'attraper des Pokémon très 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 fort Mais assez facilement je trouve Et ça c'est un peu dommage Bon On va revenir au combat On va faire la peau à ce Sixatone Et en même temps ça Oula par contre Je parlais beaucoup J'ai pas remarqué que Seiko perdait beaucoup de vie Ouais Et j'ai pour défi de pas utiliser de potions Dans mes Let's Play Du coup on va changer On va laisser la place à Arco Enfin les potions je les utilise Mais hors des combats Pas dans les combats C'est une difficulté que je m'impose Il faut déjà que le jeu est très facile Donc j'aime bien m'accorder Des petits défis personnels Alors Arco un bon Volvi Ça c'est une très bonne attaque Pour toi Allez Ah il est résistant Il a de la défense le petit Sixatone Il tient il tient Bon il tient là Ah j'ai pas fait attention J'ai regardé autre chose J'ai regardé le temps de la vidéo Mais apparemment Il a utilisé une potion le salaud Il a pas le droit de faire ça C'est quoi cet arnaque Ça va pas se passer comme ça là Ça va pas se passer comme ça Le combat va pas s'éterniser pendant 3h C'est hors de question On va lui faire la pause C'est ton doux On a le droit d'utiliser en potion au combat J'ai dit que moi non Alors c'est pas pour Il a pas le droit lui non plus Non mais je vous jure Allez On va l'achever avec une bonne vive attaque On va en finir avec ce combat Il aurait été assez long quand même ce combat Un bon Sixatone Il a bien joué Allez boum Niveau 11 Ça c'est fait Par contre Seco a pris un sacré coup Donc on va le soigner On va lui mettre une potion Je crois qu'il devait m'en rester Je crois qu'on avait au moins 3 Je suppose Où sont mes potions ? Elles sont là Utilisées Sur Seco Voilà ça lui fera du bien Bon et ben je vous propose D'aller découvrir cette forêt Je ne me souviens plus du nom du tout De la forêt Donc on va voir comment elle s'appelle Je ne m'en souviens plus du tout Ah ben le bois clémenti Ouais forcément Il a l'air super bien fait Je pense que je vais me faire très plaisir Pour capturer des pokémons dans cette forêt Il vient d'en avoir un sacré paquet Conseil aux dresseurs Tout pokémon apparaissant en combat Même une fois Reçoit des points d'expérience Pour remonter le niveau d'un pokémon Plus faible plus facilement Placez-le en tête d'équipe Et dès le début Bon Alors on a du boulot Apparemment Il y a des sacrés pokémons dans la zone On va d'abord essayer de sortir de la forêt Mais on va voir ce qu'on peut découvrir quand même Parfois il y a des choses par terre Qu'on ne peut même pas voir C'est pour ça que je fais toujours attention Que je marche Ouh oui effectivement Là à mon avis il y a un objet Qui doit être dans la zone Non Voilà Déjà on a trouvé une potion Il faut chercher un petit peu Il faut passer en mode chercheur Bon Alors Qu'est-ce qu'on a par ici Apparemment on peut aller que dans ce sens là Ah Premier dresseur J'attrapais tout un tas de pokémons Allez allez En avant les pokémons insectes D'ailleurs quand je m'amusais tout à l'heure Je suis tombé sur un Medina Qui avait la capacité spéciale cachée Crofeu Le mien accro est clair Donc c'est un peu mitigé Mais Je ne l'ai pas attrapé Parce que Medina était déjà bien entraîné Je n'allais pas attraper un nouveau Medina Avec Crofeu Et me faire deux Grahéna dans la team Juste pour une attaque cro Qui se différait Mais en y réfléchissant Le Crofeu M'aurait peut-être bien aidé Pour la vidéo Là on aurait traversé Le bois Clémenti Très très facilement Quand même Bon c'est pas grave On va le traverser quand même facilement On va se débrouiller Voilà une bonne chose de faite Chez les potes Au tapis Ah ne pas monter niveau 10 Ce sera le soir le prochain Ah oui d'ailleurs Je vous l'ai pas dit également J'ai aussi mis le mode de combat En défini Pour ancorer une difficulté supplémentaire Que j'ai pas la possibilité De changer de Pokémon Entre deux Pokémon de l'adversaire Comme ça Avec les soins Et ça Ça me permet d'avoir vraiment Une légère difficulté A travers ce let's play C'est ma petite touche personnelle Bon C'est un peu lassant Je sais Parce que mon Medianin N'a que Croc et Claire Je n'ai aucune autre attaque Donc je peux pas un peu Diversifier ce combat Tout ce que je peux faire C'est spammer l'attaque Ah cette fois c'est bon Niveau 10 Une nouvelle attaque quand même Un petit morsure Non Ah parfait Nickel Il nous permettra de frapper Sur des Pokémon Qui résistait justement A Croc et Claire Et maintenant qu'on a une attaque Stabée De notre type On va pouvoir faire Beaucoup plus mal Alors comme ça Tu veux baisser ma vitesse Très mauvaise décision Voilà Déjà ça fait bien plus mal Que Croc et Claire Ça fait plaisir Une bonne chose de faite Voilà Un scout au tapis Alors Qu'est-ce que tu nous dis Après avoir trappé Tous ces Pokémon Je n'ai plus une seule Pokéball Bah attends regarde Il y en a une qui est juste au fond là-bas Les jeunes trouvent un antipara Non C'était pas une Pokéball en fait Allez hop dans le sac Qu'est-ce qu'on a par ici Donc là c'était là où on est venu Une herbe Oula Un scientifique dans la forêt Ça ça sent pas bon à mon avis Cher Céléby Qu'est-ce que tu fais là toi Hum Rien ici Qui c'est celui-là Salut T'aurais pas vu un Pokémon Appelé Palignon dans le coin J'aime beaucoup ce Pokémon Ah La première intervention De la Team Magma Ça fait plaisir J'aurais dû sortir mon cosplay Pour l'occasion Je t'avais étendu une embuscade A la sortie du bois Mais comme tu prends ton temps Je m'ennuie Ralebol d'attendre Alors me voilà Toi Les scientifiques de devant Donne ces papiers Comme par hasard Est-ce que j'ai d'ailleurs Un petit enfant Il a pas honte Ce sera nous Qui devrais nous cacher quand même Toi tu es un dresseur de Pokémon Non Il faut que tu m'aides S'il te plaît Ah mince J'ai fait la mauvaise voix Pour le mauvais personnage Hum Tu penses faire quoi Comment Tu vas le défendre La Team Magma N'a jamais de pitié Pour ses ennemis Pas même pour un enfant Viens te battre Très mauvais choix On va te faire la peau Mon gars La première intervention De la Team Magma Dans ce let's play Ça promet Ça va envoyer du pâté On est parti Pour notre premier Véritable combat Contre nos ennemis De la version Faut que j'arrête De parler en sac à des Comme ça aussi Alors c'est quoi Medina contre Medina On a un niveau de plus Du coup Nous on amorcirait pas lui Ça lui fera les chevilles Voilà Il choisit l'option De baisser notre précision Ok Si il veut C'est pas pour autant Que ça va nous faire Quoi que ce soit Allez hop Ça c'est fait Voilà On a bientôt fini Le premier combat On va terminer Par un Croc Eclair Une belle attaque Signature de notre Seco J'adore son surnom Franchement Par contre Croc Eclair On a plus de Il faut vraiment Que je fasse Morsure Qui a 100% de précision Parce que si je m'amuse A faire Croc Eclair Qui a 85 ou 95 95 je crois On va avoir peu de chances De le toucher Il a quand même Baissé notre précision La fois 3 Ah mais il faut qu'il arrête C'est bon Bon alors là Là il s'agit d'un jeu C'est quand est-ce Que je vais pouvoir le toucher Avec mon attaque Morsure Bon ça va Bonne chose de faite Sans lui pour l'expérience Ça fait du bien Mais c'est que tu débrouilles Dis moi Bah ouais Un petit peu quand même Tu as le culot De t'opposer à la team magma Viens Et affronte moi encore une fois Et avec quoi T'as plus de Pokémon Enfin non Pas maintenant Quand j'aurai de nouveaux Pokémon Attends juste un peu Et de toute façon Nous la team magma On a quelque chose à faire A miroville Ouh ça va pas se passer comme ça Non non miroville C'est pour moi Ça va pour aujourd'hui Je te laisse filer C'est ce que tu crois C'est ce que tu crois Oh merde On va lui faire la peau On va l'emprisonner On le donne à la joncaillou Fin de l'histoire Plus de team magma Ouf Il s'en est fallu de peu Grâce à toi Il ne m'a volé ses papiers D'une grande importance Tu mérites bien un petit quelque chose Pour ce que tu viens de faire Tiens Oh le multi expérience Ça c'est un objet Que j'utiliserai pas Parce que déjà Qu'on gagne énormément d'expérience Si je m'amuse A faire gagner de l'expérience A tous les pokémon en même temps On n'a pas fini C'est ce qu'on appelle Un multi expé Un outil d'une précision imbattable Dont seuls les plus grands scientifiques Peuvent rêver Ce que je veux dire C'est que pour moi Que je l'ai inventé Tu l'avais compris Je suis pour la tueur Blablabla Bref Je reviens tout de suite Mon appareil qui me filme N'a une autonomie que de 20 minutes Donc il va couper Je reviens Me revoilà J'ai rebranché l'appareil Et rebranché Et maintenant On est reparti En plus de ceci Laisse moi te montrer Ce que la science peut faire De nos jours Montre moi tes pokémon Vas-y je veux bien Il a fait quoi ça ? Votre équipe a été soignée Au fait Cette brute de la team magma A dit qu'ils avaient quelque chose A faire à Meroville Ville je n'ai pas de temps à perdre Je dois y retourner Alors Déjà qu'il a pas pu se défendre Tout seul contre un sbire Alors je me demande Comment à lui tout seul Il va défendre Meroville Faudrait qu'on m'explique Allez Continuons Un nouveau dresseur Attends par contre Medina il avait peut-être Pris un peu la sauce tout à l'heure Ah oui Et notre équipe C'est vrai c'est vrai J'ai pas relevé la notation Yo ça baigne Ah j'adore comment on se baisse Pour parler tellement qu'il est petit C'est énorme On s'agenoue les limites Yo ça baigne pour tes pokémon S'ils sont faibles Et qu'ils ne veulent pas te battre Il vaut mieux ne pas t'attarder Dans les hautes herbes C'est vrai c'est vrai Ah Il est où ? Ah il doit être en bas Il doit être là ouais Je sais pas ce que c'est Mais on va pas aller voir Parce que Voilà On doit avancer dans le let's play Si t'emmènes des pokémon insectes T'es à l'école T'es tout de suite populaire Ninja Il y a beaucoup de choses à savoir Sur ce pokémon d'ailleurs Qui peut évoluer en Munja Et en Ninjasque A la fois Des choses très intéressantes Bon on va lui faire une Ah j'ai peut-être pas assuré là Vu que c'est un pokémon insecte Le type insecte ne craint rien Aux attaques ténèbres je crois Enfin Peu efficace quoi Ah si Alors insecte est super efficace Sur ténèbres Mais ténèbres est normal Sur insecte C'est bon à savoir Je savais pas Il nous fait un peu cher quand même Allez plus qu'une attaque Et c'est bon Il choisit l'attaque armure Comme dernière attaque Bon Si tu veux Vu la vie qu'il tresse C'est pas forcément très utile Allez Un nouveau dresseur Sorti de la forêt Ah oui Multi-XP est activé Du coup Bah tout le monde Gagne de l'expérience dans l'équipe Il faut que je désactive J'ai pas envie que tous mes pokémons Gagnent de level Folie Ça va être trop rapide Comme jeu sinon Quand tu as un gros pokémon insecte Les gens te respectent Je préfère avoir la difficulté Et ne pas activer Mon multi-XP Alors c'est ici Désactiver Voilà C'est une difficulté Encore supplémentaire Que je m'imposerai Pour ce l'exprès On a trouvé une huile Alors ça Faudra qu'on m'explique Comment les pokémons Peuvent boire de l'huile C'est pas très feu de fuite Et c'est pas très démocratique Après les gens vont croire Que dans la vraie vie L'huile ça se boit Conseil aux dresseurs Les pokémons ont des PV Et ont besoin de PP Pour utiliser des capacités au combat Ça je connais Waouh C'est ça là Pour deux coups Dans cette version Starbust bloque le passage Une capacité pokémon Pour le débroussailler Et bah voilà Ça je trouve ça génial Parce que avant C'était des tout petits buissons Qui étaient plus petits que nous Et on se disait Pourquoi on n'enjumpe pas Le buisson pour passer Là le buisson Fait deux têtes De plus que nous Ce qui prouve bien Qu'on peut pas passer A travers ce buisson Bien robuste On est obligé d'avoir La capacité coupe Bon et bah je vous propose De sortir de cette forêt C'était Ah mais y'a quoi Énorme Équipe d'exploration De Clémentiville au rapport Hélas capitaine J'ai une triste nouvelle La mission est un échec Nous avons rencontré Un élément gênant Hum je comprends Reçu 5 sur 5 Nous reprenons la recherche De cette énergie C'est super bien fait Cette cinématique Hum et bien C'était un dresseur intéressant Y'a pas à dire Oh la la On sait pas dans quoi On s'embarque là Bon alors Nouvel endroit A découvrir également On va voir ce qu'on y trouve Fleuriste Jolifère Déjà On va faire un peu de cueillette Des baies C'est jamais de refus D'ailleurs je crois Qu'il y a 3 baies au rang Là sur le côté Ah non deux baies Y'en a 3 sur l'arbre Mais en fait Y'en a que 2 Normal Narmole Ça c'est fait Moi j'ai hâte d'être à l'arène de Mérouville Pour obtenir mon premier badge Malheureusement On n'aura pas le temps Pour le faire dans cet épisode-ci Mais ce sera le prochain Salut Qu'est-ce que ça fait du bien De crier à plein poumon Oh la la Calme-toi Tiens prends ça Comme ça tu pourras Prendre tes Pokémon A faire pareil C'est quoi cette capacité 49 éco Alors un écho N'est pas quelqu'un Qui crie fort C'est quand vous criez Dans un canyon En montagne par exemple Et que vous entendez votre voix Se répéter 2-3 fois C'est ça qu'on appelle un écho C'est pas crier fort Et n'oublie pas Une capsule technique Ça ne peut s'utiliser Autant de fois que tu veux Sans jamais s'user Du coup tu n'as pas besoin De te priver Alors Qu'est-ce qu'on a dans la petite maison Je crois qu'on a un coca-rousoir Quelque chose dans le genre Bonjour Bienvenue dans notre magasin Notre mission Rendre le nom de plus vert Notre politique Faire participer nos clients Est-ce que j'ai pu prendre votre nom Néjane C'est charmant Dites-moi Néjane Vous vous intéressez-vous au baie On aime bien les cueillir C'est pratique Mais bon La plantaison C'est pas ça Ouais ouais J'aimerais bien Ah non Oh là là J'ai dû en savoir plus Oh là là On a quoi fumier Alors là Bon On va lui laisser blab 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 Je vais vous épargner ce discours là Voilà C'est bon Alors Où on en était Tu peux voir à quel endroit Tu vas planter tes baies En sélection de l'option baie Sur ta mavi map En plus Quand tes baies seront mures Pour la récolte Elles seront aussi identiques Bon Au final il y a beaucoup de blabla Par ici Une baie C'est généreux ça Merci Ensuite Qu'est-ce qu'on a là-bas Bonjour Pour que les plantes soient belles Il faut s'en occuper avec tout son coeur Ok Bon J'ai compris Prendre soin Ah Ici c'est le walmer arrosoir Je me suis trompé Je sais plus Quoique arrosoir Je crois que c'était dans la version Or et argent Dans cette version là C'est le walmer arrosoir Pour justement arroser nos baies Pour faire pousser les plants de baies Il faut les arroser Avec un walmer arrosoir Ah Autre chose Si on ne cueille pas de baies Pendant un petit moment Elles tombent par terre Ah ça c'est pas super ça par contre Bon heureusement Ça repousse après Bon Je pense qu'il y a un objet Qui se cache derrière la maison Ouh là Il y a plein de trous là Bon Un Pokémon On va tomber sur quoi ici Zixaton On le connait bien celui-là On le connait bien Ça c'est fait Bon Continuons Les objets qui sont par ici Je les chercherais moi-même On va prendre la Pokéball Qui est une attaque plus Je pense qu'à mon avis Dans les petits trous Il doit y avoir des objets C'est fort probable d'ailleurs On va regarder Hop Faut avancer à pas de loup C'est pas évident Bon apparemment non Je reviendrai de toute façon Pour vérifier par moi-même Plus tard Lui on nous a déjà parlé Il nous a donné la CT écho Bah continuons Avançons Il y a un panneau Conseil aux dresseurs AON Certains dresseurs se défient Dans des combats de Pokémon A deux contre deux Appelés combats duos Il y a aussi des combats trio Je pense qu'ils l'ont mis aussi ici Le dresseur envoie les deux Pokémon En haute salice Vérifiez donc la disposition De votre équipe Le combat trio n'appartient pas à AON Normalement le combat trio C'était à partir De Comment ça s'appelle Calos Ça va on a encore assez de PV On peut continuer Allez nouveau combat Le destin nous a fait nous rencontrer Accepterais-tu un petit combat ? Je veux bien Mais je pense que tu as du type plante Ce qui est un peu embêtant Pour moi Oh non en fait Je me suis trompé Elle a un zigzaton Faut se méfier des zigzaton quand même Ils peuvent faire très 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 mal Voilà niveau du is C'est du même niveau que mon dénéa A mon avis Il va se défendre Qu'est-ce que je disais ? Surtout que Médéna était déjà un peu en bas Faut que je n'ai rien donné à Médéna Je l'ai appelé Seiko Il s'appelle Seiko Il ne s'appelle pas Médéna Donc je disais donc Seiko est un peu endommagé au début du combat Ça c'est pas juste Bon ça va J'aimerais bien arriver à Meruville Avant la fin de l'épisode On va se dépêcher Voilà Level 11 Je crois que Médéna évolue en Graena Vers le niveau 20 Donc on a encore un peu de marge Alors On va lui parler quand même J'aime bien parler au dresseur Après la fin d'un combat Tout bonjour Médéna au revoir J'espère qu'on se reverra Je devrais peut-être Ou peut-être pas Oui c'est décidé Je me bats Un petit peu hésitant le dresseur Mais bon C'est mal barré Si tu es déjà à me combattre Tu ne vas pas résister longtemps Par contre Seiko aurait besoin d'un petit centre Pokémon Parce qu'il n'a plus beaucoup de vie Ses attaques Oh non c'est vrai qu'on avait été soigné dans la forêt Donc on a récupéré les PP Je n'ai pas beaucoup de mémoire J'ai une mémoire à court terme Vous m'excuserez Je fais comme je peux Bon ça va Il ne doit pas faire grand chose Il y a pire Je vais faire un Morsure Parce que Croix-Eclair peut échouer avec Morsure Alors que Morsure a 100% de précision Comme ça je suis sûr de le mettre KO Pokémon suivant On a affaire à quoi ? Un Balignon Bon Et bien lui il ne se prendra pas un Croix-Eclair par contre On va plutôt lui faire des attaques Morsure Je trouve que ça fait bien mal Ah le Posesport Ah on le connait le Posesport Par contre je crois que je n'ai pas de soin J'ai pas d'antidote je crois comme objet On est mal barré On est mal barré Il faut atteindre un centre Pokémon En moins de 16 pas Chose que je ne crois qu'il n'est pas possible Mais Rouguil n'est pas encore à côté je crois Si tu t'es tard à prendre une décision Et que tu laisses quelqu'un la prendre à ta place Tu le regretteras Quoi qu'il arrive C'est bien vrai je suis d'accord Toujours prendre des décisions par soi-même Il me faut une potion On va utiliser une potion Parce que j'ai peur qu'on n'arrive pas au centre Pokémon à temps Donc on va déjà soigner Seiko Là il y a un arbre On n'a pas encore coupe Bon bah c'est parti pour notre premier combat de veau je pense Allons-y Nous sommes gemmels Et nous faisons tout pareil Même les combats de Pokémon C'est parti Affronte nos Pokémon Allez c'est sympa la petite musique Vous ne la connaissez pas Ou alors je ne m'en souviens pas Oh les petites pelufes Pikachu Il y en a une qui serait jalouse Bon alors comment on va faire Je vous propose que Seiko fasse un gros éclair sur Nénupio Et que Arko fasse un volvis Ce ne sera pas utile Ce ne sera vraiment pas utile Plutôt un écrasse face sur Nénupio Ça va être le Nénupio qui va nous poser de problème Puisqu'on n'a pas les faiblesses dans notre équipe actuellement C'est gonflé comme un ballon L'attaque de Granipio augmente en plus Et en plus l'attaque spéciale aussi Ça c'est pas un bon plan du tout Par contre j'ai l'impression qu'on perd plus de vie avec le poison en dehors des combats Encore une facilité Encore une des nombreuses facilités qu'ils ont ajoutées dans les versions Je trouve ça dommage quand même Parce que vraiment le jeu devient facile Je trouve que les dresseurs ou les champions d'arène Ne sont pas forcément très puissants comme avant Qu'on gagne facilement de l'expérience en attrapant un Pokémon Ou en activant le multi-XP Tous les Pokémon gagnent la même expérience C'est devenu quand même assez facile Je trouve C'est pour ça qu'il faut que vous ajoutez de la difficulté dans le jeu Sinon c'est pas drôle C'est pas drôle si vous finissez le jeu en une journée Il faut vraiment que vous prenez votre temps pour jouer à Pokémon Ruby Omega Et ça fait ralpha si vous avez cette version là Et que vous vous mettez de la difficulté en désactivant certaines fonctionnalités Comme moi par exemple Mon renom à nos moutons Voilà on a fait la peau à Granny Bio Et en plus on monte niveau 12 Je pense que Arco aussi va monter level 12 Non ? Voilà c'est fait L'évolution d'Arco est pour bientôt Alors qu'est-ce que vous nous dites ? Tout comme toi nous allons entraîner davantage nos Pokémon Oh là là tu es vraiment très fort Nous allons nous entraîner davantage L'entraînement il n'y a que ça qui paye Ouh je pense qu'on est pas loin là Je crois qu'on est arrivé Oui ça y est les amis Nous nous sommes arrivés à la première ville de ce jeu Qui contient la première arène Enfin première ville On en a vu d'autres des villes auparavant Mais ça y est On est arrivé à l'endroit où il y a notre premier badge à gagner Je vous propose Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non me dis pas qu'on fait un combat Moi j'ai plus de vie là J'ai besoin d'aller me soigner Alors comme ça toi aussi tu es parcouru tout ce chemin jusqu'à Mérouville Ah trop beau cette projection de la ville C'est vraiment une très grande ville A côté Bouranville paraît minuscule C'est clair Voilà notre première arène Notre premier badge Et tu sais quoi ? Il y a une arène Pokémon Je vais rassembler un peu plus de Pokémon Et ensuite je tenterai ma chance moi aussi En attendant bonne route Bon et ben je pense qu'on va bientôt s'arrêter Parce que nous sommes arrivés à plus de 30 minutes de vidéo Ce qui fait que l'épisode va se terminer Et j'espère qu'il vous aura plu En tout cas ça y est On a passé le bois Clémenti On a affronté pas mal d'adversaires Et on est arrivé à la première arène Ce qui signifie Vous l'avez compris Que l'épisode prochain Sera dédicacé à notre premier badge Je pense qu'on va l'avoir Je ne vous fais pas trop de soucis J'espère quand même Parce que s'ils mettent la barre à ce niveau là Dès le début du jeu On va avoir du mal Mais normalement tout devrait se passer Sans difficulté En tout cas j'espère que vous avez passé Un bon moment Que vous continuerez Etc A suivre mes épisodes Moi je me donne à fond Et en tout cas on se retrouve Pour l'épisode 4 Dans très peu de temps Allez à la prochaine tout le monde